Salut à tous, bienvenue dans cette Noël vidéo du bilan de la semaine, bilan que je tourne pour la deuxième fois. Et j'ai eu un petit raté sur le premier bilan, donc je suis obligé de retourner. Donc du coup ça va être un petit peu moins naturel je pense, parce que j'ai un petit peu lu tout ça déjà. Bah c'est pas grave, voilà, faut que vous en profitiez quand même. Du coup on va faire comme tous les dimanches à 11h, les petites news qui m'ont marqué cette semaine au niveau jeux vidéo, suivi du programme de la semaine sur la chaîne, et on finira par les questions de la FAQ. Et puis bien sûr comme on est en pleine E3, forcément il y a pas mal de news qui tombent, voilà. Donc je vous fais pas un résumé de tout, parce que ça serait beaucoup trop long, voilà, j'ai juste noté un petit peu ce qui m'a marqué cette semaine. On commence par Battlefield 2042 qui a été annoncé, donc le nouveau Battlefield. Battlefield, il a été dévoilé lors d'une conférence cette semaine, moi je suis un petit peu étonné, enfin c'est assez bizarre. On dirait pas du gameplay ce qu'ils nous ont montré, donc peut-être qu'il y aura une conférence là ce week-end qui en montrera plus, mais là c'était plutôt bizarre. Il y a des rumeurs qui annoncent le Game Pass sur les Smart TV, donc un petit peu, ça sera du streaming, un petit peu comme Stadia. Donc à voir ce que ça pourra donner, mais on voit que, effectivement, Xbox se détache de plus en plus des consoles, même s'ils ont dit que ça ne serait pas la dernière génération, la série, donc à suivre. Control et Genshin Impact sont gratuits actuellement sur l'Epic Game Store. Si ça vous branche, allez les chercher, mettez-les dans votre catalogue. Alors, Alliés 3, on a eu des nouvelles, donc on a eu le trailer de Elden Ring qui était attendu par beaucoup de monde pendant le Summer Game Fest. Voilà, c'est magnifique, c'est très très beau, mais voilà, c'est pas un jeu pour moi. From Software, moi je pense que je suis trop vieux pour ces trucs-là. Il y a eu également un beau teasing pour Death Stranding Director's Cuts. Alors ça, ça me hype, je ne sais pas de tout ce qu'il va nous faire, l'ami Hideo Kojima, mais là, il nous a fait un trailer où c'était du Metal Gear à fond, donc gros gros clin d'œil. Donc je ne sais pas ce que ça va être ce Director's Cuts, mais voilà, c'est à suivre également. Pareil, pendant ce Summer Game Fest, on a eu l'annonce de Metal Gear, Metal Slug, Metal Slug Tactics, un jeu de tactical dans l'univers de Metal Slug, donc ça a l'air très original, en plus je crois que c'est un studio français qui fait ça. Voilà, à suivre. À suivre également, Planet of Lana, alors qu'il a été dévoilé pendant cette E3, un jeu qui a l'air vraiment très très sympa, très poétique, très, voilà, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Donc à suivre, Planet of Lana. On a également eu des nouvelles de Tunic, un Zelda qui se revendique d'ailleurs comme étant un Zelda 2D. Et en fait, il va y avoir une démo cette semaine, entre le 15 et le 21 juin, sur Xbox. Alors c'est la mode, ça, les démos qui ne durent pas longtemps, je ne comprends pas le délire. Mais bon, je pense que si j'y pense, si je n'oublie pas, je vais la télécharger pour vous la présenter. Sur le PS Store, actuellement, il y a des doubles réductions. Je crois que c'est réservé à ceux qui ont le PS Plus, et ça dure jusqu'au 24 juin. Donc du coup, double réduction, il y a des trucs plutôt sympas. Il y a eu une annonce de Greek Memories of Azure, qui sortira sur Switch, PS5 et Series le 17 août. Le jeu, il est annoncé comme étant un Metroid Vatrine. C'est-à-dire que c'est du Metroid, du Castlevania et du Trine. Donc sur le papier, et franchement, vu les premières images, ça a l'air incroyable. Donc voilà, ça, c'est un jeu que je vais surveiller grandement. Le Greek Memories of Azure, qui sort donc le 17 août. La mise à jour next-gen de Star Wars Fallen Order, que vous pouvez voir le Let's Play intégral sur la chaîne, sera finalement gratuite pour PS5 et Series si vous avez les versions PS4 et One. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a vu également pendant cette i3 du gameplay de Kena. Il a été dévoilé pendant la conférence Tribeca, si vous voulez aller voir. Parce que je sais que c'est un jeu qui est vraiment très attendu. Et enfin, au niveau Game Pass, on a appris que le FPS Tactical Lemnist Gate sera sur le Game Pass dès la sortie. Donc il est sorti cet été, on n'a pas encore la date précise. Donc, au niveau du planning de la semaine sur la chaîne, ce soir, la pépite, ce sera Spirou sur Game Gear. Et pour les connaisseurs de Game Gear, vous allez vous dire, mais je ne connais pas ce jeu. Effectivement, c'est un jeu qui n'est jamais sorti en physique, en fait. Et grâce à l'émulation, on peut y jouer. Donc voilà, je vais vous présenter ce Spirou sur Game Gear, qui en plus, c'était plutôt prometteur. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas sorti au final. Lundi soir, vous allez avoir une vidéo très particulière. Un type de vidéo que je n'ai jamais fait sur la chaîne. je vais l'appeler les Caches du bout du monde. Parce que, en fait, vendredi, je suis allé avec un abonné, Mathieu, sur Brest et Landerneau. Donc, c'est à deux heures de chez moi. Donc, c'est un endroit où je n'ai jamais été dans les Caches et les boutiques indés. Donc, on a fait deux Caches et trois boutiques indépendantes pendant cette journée-là. Parce qu'en fait, je devais récupérer un très très beau lot de jeux rétro chez Mathieu. Donc aussi, plutôt que de payer des frais d'envoi, je vais plutôt mettre un peu de gasoil. Et puis, je vais aller là-bas. Au moins, ça me permet de voir des Caches dans lesquelles je n'ai jamais acheté. Et du coup, c'est intéressant d'aller voir ailleurs. Et ça a été un carnage. Vous verrez ça. Alors, je ne vais pas vous dire au final ce que... C'est plus une vidéo d'ambiance. Parce qu'au final, je ne vous dirai pas ce que j'ai acheté. Je vous montrerai... J'ai acheté tant de jeux PSP, tant de jeux PS3, mais je ne vous montrerai pas en détail. Parce que ça fera l'objet de Saran dans ma collection, dans les semaines à venir. Et je dis bien les semaines, parce que c'est ça. En fait, entre le lot de Mathieu et tout ce que j'ai acheté ce jour-là, j'ai de quoi faire un mois et demi de Saran dans ma collection. Donc, voilà. On est bien pour l'été. Donc, ça tente bien, puisque de toute façon, en été, en général, je n'achète quasiment pas de jeux, parce que c'est les vides grogniers. Donc, voilà. Donc, vous me direz ce que vous pensez de cette vidéo. C'est un petit peu nouveau. Mardi, la découverte rétro, ça sera Joey Max sur Super NES. Qui est disponible sur le Switch Online. Ici, vous avez le Switch Online. Mercredi, le jeu du full set Wii U, ça sera Splatoon. Et en plus, je suis très content, parce que quand j'ai tourné la vidéo, j'ai réussi à trouver du monde pour jouer avec eux. Et oui, parce que Splatoon, c'est surtout un jeu online. Et bien, j'ai réussi à trouver du monde. Donc, c'est plutôt cool. Moi, ça m'a bien fait marrer de trouver du monde encore qui joue à Splatoon. Donc, les pauvres, ils doivent attendre quand même pour pouvoir se faire des parties. Et ce qui est très bizarre, d'ailleurs, c'est que les gens qui m'ont rejoint, c'était des bas niveaux, comme si c'était des gens qui commençaient sur Wii U. Donc, c'était très bizarre. Jeudi, ça rentre dans ma collection. Donc, ça sera un spécial Game Gear. Et oui, encore. J'ai eu ma petite période Game Gear. Je pense que ça va me passer là. On en a rentré vraiment beaucoup ces derniers temps. Vendredi, la découverte du jeu indé, ça sera Kandelman sur Nintendo Switch. Un jeu indépendant vraiment sympa. C'est du puzzle game, en fait. C'est vraiment super. Samedi, la découverte qui aura à 18h, ça sera Outriders, ce que j'ai fait sur Xbox Series X. Un jeu aussi qui a l'air très sympa. Donc, à voir. Et à midi, je vous ferai mon avis final après avoir fini Brothers Tale of Too Soon. On a fini le Let's Play qui durait donc 2h30 seulement. Et que je vous invite vraiment à aller voir si vous ne comptez pas faire le jeu parce que c'est vraiment un jeu magnifique. Donc, il faut vraiment faire Brothers Tale of Too Soon. Et enfin, donc, au niveau Let's Play, c'est quasiment sûr que je... que je n'aurai pas le temps de faire Oddworld, de passer ce passage de Oddworld. ce week-end. Là, je tourne cette vidéo. Il est déjà presque 15h. On doit faire tous les abords de chez moi. Et croyez-moi, c'est la jungle. Il y a du boulot. Donc là, cet après-midi, c'est mort. Demain, c'est quasiment mort. Parce que du coup, je vais vous faire l'autre jeu. Je vais vous faire le Ratchet & Clank Rift Part. Donc, il commence à lundi tranquillement. Nous, on commence tranquille. Les Let's Play, on ne va pas bourriner tranquille. Lundi, et vous aurez un épisode tous les deux jours de Ratchet & Clank. Donc, ils ne sont toujours pas tournés. Je n'ai fait qu'une heure, mais j'ai trouvé ça déjà incroyable. Et donc, vous aurez au moins 4 épisodes. Du coup, cette semaine, ce qui nous laisse le temps de répondre à la FAQ. Oui, cette vidéo va très certainement durer moins longtemps que d'habitude. C'est ce que je dis à chaque fois, et c'est faux. Donc, 3 questions cette semaine. La première, ce sera celle de Lapoflatik, qui me dit, perso, je trouve le remake Switch de Link's Awakening supérieur à l'original. Est-ce de même pour toi, ou bien t'as nostalgie pour l'épisode original et plus fort qu'au bout du compte ? C'est un problème qu'on avait déjà soulevé lorsque j'ai fait la vidéo sur les remakes remaster. Alors, moi, déjà, concernant Link's Awakening, précisément, vu que je ne l'ai pas fait sur la Game Boy, je l'ai, mais je ne l'ai pas fait, je n'ai joué qu'à la version remasterisée. Et j'ai toujours, comme je l'avais expliqué dans la vidéo des remasters, je préfère... je préfère jouer les remasters, en fait, parce que c'est souvent... c'est souvent mieux fait, c'est souvent plus jouable, voilà, j'ai toujours préféré les remasters. Si tu prends, par exemple, le... le... le Pikmin 3 sur Wii U et sur Switch, je préfère jouer à celui de la Switch parce qu'il était beaucoup plus maniable. Le remaster de... de Zelda, typiquement, effectivement, c'est beaucoup plus joli, c'est plus maniable de maintenant, si vous voulez, c'est moins rigide. Donc, non, moi, ma nostalgie pour ça, non, ça ne joue pas trop sur moi, je vois, j'ai acheté un Wonder Boy que je ferai en vidéo, également. Bah, c'est pareil, c'est de la nostalgie, mais j'adore le fait qu'il les remakait, que c'est plus... dans l'air du temps. Je trouve ça vraiment magnifique, les jeux comme ça. Donc, non, je ne suis pas tellement sur la nostalgie et je n'ai vraiment pas de problème avec... avec les remakes. Là, bah, Oddworld, que je suis en train de faire, par exemple, ça n'a rien à voir avec le Oddworld que j'ai fait à l'époque, même si j'en ai un souvenir très vague. J'adore faire le remake, je le trouve beau, maniable, pas toujours, mais enfin, voilà, parce que c'est plus le remake sur lequel ils ont un peu déconné, je pense. Mais non, voilà, je préfère faire les nouvelles versions. Je n'ai pas de nostalgie à ce point-là, pour les jeux vidéo. Deuxième question, de Retroid Gaming. Donc, il me dit, ta réponse à ma question. m'en fait poser une autre parce qu'il a posé une question la semaine dernière et ma réponse en a sorti une autre. Penses-tu que tu pourras vendre une partie où la totalité de ta collection profite d'une future passion ? Je croise les doigts pour que tu me dises non. Promis, je n'aurai pas ton choix. Car effectivement, comme je le dis souvent, la plus grosse majorité de ma collection, elle a été faite rapidement parce que je revends une autre collection. C'est ma collection Lego. Je le dis très souvent, des Lego, j'en ai vendu des montagnes. En trois ans que je collectionne les jeux, j'ai vendu vraiment énormément, mais pour des milliers d'euros, oui, on parle en milliers d'euros de Lego qui m'ont permis de financer cette collection. Sinon, je n'aurais jamais eu tout ça en trois ans. Ce n'est pas avec ma paye que j'aurais pu m'acheter tout ça. 80% est financé par la vente que je fais de Lego. Et effectivement, j'avais une montagne de Lego, il m'en reste encore énormément, je n'en vois jamais le bout. Et donc, oui, on pourrait se dire, puisque tu arrives à revendre une collection de jeux vidéo, tu vas revendre ta collection de Lego, pourquoi tu ne revendrais pas au final ta collection de jeux vidéo ? Pour moi, ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir. Alors, c'est deux passions que j'ai eues quand j'étais gamin, les Lego et les jeux vidéo et que j'ai eues en même temps. C'est quand j'étais en Allemagne. Déjà, à l'époque, j'achetais énormément de Game & Watch. Dès que je pouvais m'acheter une Game & Watch, je m'achetais une Game & Watch. J'ai eu énormément de Lego. Dès que je pouvais m'acheter des Lego, j'achetais des Lego. C'était la grande période des spéces classiques pour les plus vieux d'entre nous. Et c'est vrai que le Lego, c'est quelque chose que j'ai abandonné pendant des années et des années et qui m'a repris un jour, je ne sais pas pourquoi, tu vas dans un magasin, tu dis, putain, ils ont sorti une boîte de Star Wars. Je ne savais même pas qu'ils avaient sorti des Star Wars. Ça faisait des années. Je ne sais pas parce que ça ne m'intéressait pas. Je ne m'intéressais pas aux jouets, en fait. Je n'avais jamais vu qu'ils avaient sorti des Lego Star Wars. J'étais complètement à côté de ces trucs-là. Quand j'ai vu cette boîte de Star Wars, je me suis dit, putain, c'est ça que je voulais faire quand j'étais gosse. Avec mes espèces classiques, j'essayais de faire des vaisseaux Star Wars. J'ai complètement vrillé le jour où j'ai acheté cette boîte. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai acheté cette boîte de Star Wars, je suis rentré chez moi, j'ai construit ma boîte. Je me suis dit, putain, c'était trop kiffant. Je suis retourné dans mon grenier, j'ai sorti tous mes vieux Lego, j'ai tout reconstruit parce que j'avais tout gardé, les notices et tout. J'ai tout reconstruit et puis là, c'est l'engrenage. J'ai acheté énormément de Star Wars à l'époque parce que j'étais plus dans la collection. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans la collection pour le coup. Jusqu'au jour où j'ai découvert les expositions. Les expositions de Lego, ça pour moi, c'était incroyable, c'était une ambiance incroyable où on pouvait présenter nos créations. C'était vraiment plus du Lego comme on le connaît, comme le connaît le grand public, un Lego. Vous faites grâce à la notice. Non, là, c'était vraiment de la création pure et dure. Et ça, j'ai découvert un milieu vraiment fou et on se marrait. On avait une vraie bande d'amis. On était vraiment des amis. On se retrouvait peut-être 5, 6, 7 fois par an dans des expos différentes. Et vraiment, on passait des super moments, des super week-ends. Et du coup, tous mes achats Lego étaient orientés là-dessus. C'est-à-dire que tout ce que j'achetais, c'était pour faire des dioramas que je présentais en exposition. Et du coup, ce n'était pas du tout une collection. C'était plus, voilà, de la création, de la pré... Voilà, pour faire des belles expos. Et ce n'était pas de la collection. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal que je traîne à revendre mes Lego. D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si il regarde cette vidéo, mais actuellement, j'ai un acheteur actuellement qui me rachète beaucoup de Lego régulièrement, quasiment, tous les mois. si je pouvais lui en vendre tous les mois. C'est-à-dire que si j'avais le temps de m'en occuper, il m'en achèterait tous les mois. Et là, en fait, effectivement, c'est d'ailleurs grâce à ça, là, je lui ai vendu deux belles boîtes, très belles boîtes. C'est grâce à ça que j'ai financé tout le road trip que vous allez voir demain soir. Voilà. Tous les achats que vous allez entreapercevoir demain soir, c'est entièrement financé par ces deux boîtes de Lego que j'ai vendues. Je peux vous le dire, ça représente 360 euros. Voilà. Deux boîtes. Et encore, il a fait une belle affaire l'ami qui me les a rachetées parce que je sais que je peux lui faire confiance. Je sais que c'est un acheteur régulier. Du coup, je lui fais, je pense, de très très bon prix. Je pense que s'il passe par là, il pourra vous le confirmer. Je ne suis pas là pour gagner de l'argent. Il y a une des deux boîtes dans les deux. Je la mettais à 400, elle partait. Donc, vous voyez, je ne suis vraiment pas là pour faire de l'argent. Je suis content. J'espère qu'il les gardera, que ce ne sera pas un truc pour revendre derrière. Voilà. Je suis content de voir que ça va chez un passionné. Et voilà. Et moi, voilà. Je sais que je n'en ferai rien. Donc, ça ne sert à rien que ça reste dans mon grenier à prendre la poussière. Et puis, voilà. Du coup, derrière, ça me finance ça. Et pour moi, les jeux, ça a toujours été. Je l'expliquais dans ma vie de joueur. je n'avais pas spécialement les moyens. Donc, quand je n'avais pas les moyens, je piratais. Mais je collectionnais. Vous l'avez vu dans la vidéo où je ressors tout ce que j'ai trouvé chez mes parents, dans le grenier de mes parents. Je vous ressors toutes les disquettes à la RST, tous les trucs Amstrad. Ce n'est que des trucs pirates, mais c'est des trucs que j'ai gardés, vous voyez. Alors que ça date des années 80. j'ai toujours ma Game Gear de l'époque, ma Mega Drive, ma Super Nintendo, ma Lynx, ma... Regardez, je fais ça. Je fais ça. J'ai toujours ma Game Boy Advance qui est là avec mon petit Tony Pro Skater 2 que je vous recommande de ouf parce que c'est un jeu incroyable sur Game Boy Advance. Faites-le. Il est vraiment génial parce qu'il y a des petits trucs. Enfin bref, ce n'est pas le moment, mais on en fera très certainement une pupille du dimanche de celui-là. Donc voilà, j'ai toujours regardé mais après, je n'étais pas dans la collection vraiment, mais mes jeux Mega Drive, je les ai gardés. Enfin, il y a plein de jeux que j'ai gardés comme ça. Donc, la seule fois où j'ai revendu du jeu vidéo, c'est quand il y a eu la période Mega Drive PlayStation qui est arrivée où là, j'avais déjà une grosse, une belle collection de jeux Mega Drive. On va dire, j'en avais une trentaine de jeux. Pour l'époque, c'était très important. Vraiment, parce que ça, ça coûtait très cher à l'époque les jeux. Et effectivement, là, j'ai surconsommé du jeu PlayStation et donc, j'ai revendu du jeu Mega Drive pour m'acheter du PlayStation. Mais voilà, j'ai gardé tout ça. Tout ça, j'ai gardé. Donc, c'est la seule fois où j'ai revendu du jeu en fait. C'est à cette période-là. Vous voyez, quand il y a Mega Drive PlayStation qui est arrivé, mais c'est la seule fois où j'ai vendu du jeu vidéo. je ne compte pas les trois brindis que... Enfin, les trois jeux que j'ai vendus en Ville Grenier il y a deux ans parce que c'était que des doublons. Enfin, voilà. Non, je n'ai jamais revendu mes jeux, donc t'inquiète pas cette collection-là. Je la garderai jusqu'au bout. Voilà, ça sera l'héritage que je laisserai à mes neveux. Ils en font ce qu'ils veulent et je les ai déjà bien briefés pour qu'ils fassent bien attention à ne pas vendre tout ça en lot parce qu'il y en a quand même pour de l'argent et peut-être que plus ça va avancer plus ça va valoir quelque chose. On n'en sait rien avec l'obsolescence des supports et tout ça. Je ne suis pas persuadé que tout prenne de la valeur mais voilà, ils en font ce qu'ils voudront mais il est hors de question que moi je la revende. Après, voilà, on ne peut jamais dire jamais parce qu'il peut arriver on ne sait pas quoi une putain de galère et c'est vrai que là actuellement si j'avais besoin de thunes j'ai encore des legos mais vous avez vu c'est très long alors que tu sors un Zelda et les mecs ils te filent de s'emballer tout de suite. Ça peut être facile de tomber là-dedans quand tu as vraiment besoin de thunes mais bon voilà pour l'instant je me préserve je fais attention je n'ai pas besoin donc du coup pour l'instant il est hors de question de vendre cette collection. La dernière question c'est pour Taz59 qui me dit coucou j'aurais une question quelle a été ta plus belle trouvaille à cash et envie de grogner ? Merci et bonne vidéo de qualité bientôt les 1 million oui bientôt les 1 million d'abonnés bien sûr alors envie de grogner vous le savez parce qu'on a fait une vidéo il y a très peu de temps ma plus belle trouvaille ça reste et ça restera tout jamais je pense la Master System 2 que j'ai trouvé en boîte et qu'on m'a donné que j'ai eu gratuitement donc on peut difficilement faire mieux je pense et en cash c'est difficile parce qu'en cash c'est un peu ce qui vend et c'est vrai qu'on fait pas souvent des très très belles affaires on peut on peut trouver une belle pièce mais elle sera toujours au prix plus ou moins du marché en fait et c'est marrant que cette question tombe aujourd'hui parce que là vendredi je suis allé faire cette fameuse tournée des cash et un magasin indépendant et le dernier magasin un magasin indépendant vraiment c'est un magasin qui existe à Brest depuis plus de 20 ans apparemment donc c'est un vrai indépendant le mec et bien dans ce magasin là figurez vous que j'ai trouvé un jeu et c'est une c'est une belle affaire c'est une belle affaire le en fait c'est marrant parce que dans la vidéo que j'ai faite sur les jeux que je n'achèterai peut-être jamais sur Game Gear il y a quelqu'un qui m'a parlé en fait d'un jeu et il m'a dit tiens bah va voir le prix de ce jeu bon du coup ça vous spoil la mort je suis allé voir puis je lui dis bah ouais écoute ça va il y en a 100 balles en boîte les autres sont à 25 balles en lousse 25 balles en lousse ça va c'est pas grave non plus donc il a été un peu surpris parce qu'apparemment quand lui il avait cherché c'était encore bien au delà de ce tarif là et bien figurez vous que ce jeu Game Gear je l'ai trouvé vendredi c'est cet indépendant pour 7 euros alors que normalement sur le net il vaut 25 donc on pourrait se dire que c'est pas chez un indépendant comme ça qu'on peut trouver des jeux à 3 fois le prix qu'on trouve sur internet j'ai été très surpris quand je l'ai vu j'ai dit mais attends comme il y avait une autre cartouche par dessus j'ai dit attends il y a peut-être un 1 ou un 2 devant ça ne m'aurait pas choqué à 17 euros c'était encore intéressant à 27 c'était la moyenne de ce qu'on voit sur internet un petit peu moins mais avec les frais de port quand tu l'as sous les yeux ça vaut le coup de le prendre mais là 7 euros je me suis dit putain c'est une super affaire en fait donc je l'ai pris voilà si vous faites une petite recherche vous trouverez ce que c'est et donc voilà mais sinon tu ne fais pas des belles affaires dans les clashes je ne crois pas ou alors il faut vraiment avoir un sacré coup de bol et je ne crois pas avoir eu ce genre de coup de bol voilà donc j'espère que vous avez kiffer cette vidéo c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à me lâcher votre plus gros pouce bleu ou à vos abonnés vous êtes que 25% des viewers à être abonnés je suis très surpris alors je ne sais pas ce que c'était mais c'est mes petites voeux qui sont en bas ouais donc n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et avoir des vidéos en avance et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo passez un bon fin de week-end allez salut tout le monde ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501